aussi quand tu serres des objets ça te déclenche une douleur ici c'est sûrement que tu as une tendinite des fléchisseurs du poignet des doigts ce qu'on appelle la golf elbow dans cette vidéo je vais t'apprendre comment la diagnostiquer et les exercices qu'il va falloir faire pour diminuer tes douleurs à ce niveau là allez c'est parti on y va alors la tendinopathie des fléchisseurs du poignet et des doigts qu'on va appeler généralement la golf elbow comment ça arrive ? souvent c'est une sursollicitation de tes muscles des fléchisseurs donc ça peut arriver chez les gens qui font beaucoup de musculation notamment du tirage et les tractions parce qu'on va chercher à serrer les doigts très très fort c'est une pathologie qu'on peut retrouver chez les grimpeurs chez les gens qui travaillent manuellement énormément les cuisiniers, les gens qui font du bricolage ils vont avoir besoin d'une force de serrage des fois importante et le fait de répéter ça trop souvent ça peut déclencher les douleurs tu peux retrouver ça bien sûr au golf à force de serrer au niveau du grippe tous les sports de préhension par exemple au judo où tu attrapes le kimono et que tu serres très fort tu actives tes fléchisseurs du poignet et des doigts et ça peut déclencher des tendinopathies à ce niveau là pour ceux qui ne me connaissent pas je suis kinostéopathe je vous partage du contenu sur la santé et comment vous traitez tout seul à la maison donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les cloches de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos donc les tendinopathies ça arrive comment ? souvent c'est que tu as trop travaillé soit trop longtemps, trop fort sur un muscle donc en l'occurrence les fléchisseurs des doigts et du poignet donc pour ce faire ce qu'on va faire c'est du renforcement excentrique mais avant je vais t'apprendre à savoir on va essayer de cibler un petit peu plus les muscles qui sont responsables de ta douleur donc ce qu'on va faire c'est très simple on va tester les 5 doigts sur de la contraction donc je vais prendre celui-là par exemple je vais chercher à le plier on va essayer de plier tous les doigts avec une résistance donc je plie est-ce que ce doigt-là me déclenche une douleur ici ? oui ou non ? on va noter ce qui déclenche la douleur celui-là, oui ou non ? et on va tester tous les doigts avec le pouce même si le pouce en général ça ne marche pas trop on va tester tous les doigts les doigts qui vont déclencher la douleur c'est ceux qu'on va traiter préférentiellement et après je vous donnerai des exercices globaux pour travailler l'ensemble on va dire que j'ai mal sur ma flexion au niveau de la lune l'air que je suis là donc ce que je vais faire c'est que je vais travailler en excentrique en cherchant à allonger le muscle donc pour ça je vais appuyer, déclencher un peu la douleur et je vais pousser dans l'autre sens de manière à tirer sur le doigt et à mettre mon poignet en extension tu vas voir que ça va tirer un petit peu plus ici et on va répéter ça sur de l'excentrique pareil en 5 secondes de travail excentrique et tu vas commencer en faisant 3 séries de 10 répétitions la première fois et petit à petit tu peux augmenter une fois que tu as réussi à faire 3 séries de 10 si le lendemain ça ne t'a pas déclenché plus de douleur que la veille tu vas pouvoir augmenter et tu augmentes de 10 répétitions à chaque séance donc ça c'est le premier exercice maintenant si tu as trouvé il n'y a aucun doigt qui te fait mal et bien on va tester le poignet tu vas fléchir le poignet comme ça est-ce que le fait de faire ça ça te déclenche une douleur ? oui ou non ? si c'est oui et bien on va travailler le poignet de la même manière tu mets une résistance ici tu vas pousser et chercher à ouvrir la main tout simplement là ma main elle résiste elle pousse vers le haut et celle-là elle pousse et c'est celle-là en gros qui va gagner sur l'autre tout simplement et pareil on va faire 3 séries de 10 répétitions ce que je vous conseille de faire c'est d'étirer votre muscle entre chaque série pour augmenter la tension et l'étirement de manière à ce que votre tendon cicatrise dans de meilleures conditions donc pour l'étirement c'est assez simple il suffit juste de mettre la main à plat extension des deux extension du poignet et de tirer comme ça ça va mettre une tension ici tout simplement vous maintenez comme ça pendant à peu près une minute ou sinon vous pouvez le faire comme ça vous tendez la main et c'est l'autre main qui vient tirer ça va étirer tous les fléchisseurs du poignet et des doigts et vous maintenez comme ça donc ça c'est au début une fois que tu commences à aller mieux il va falloir rajouter de la charge de travail donc avec du poids donc tu vas prendre une halter tu ne vas pas pouvoir travailler tous tes doigts mais on va le faire de manière globale et ce que tu vas pouvoir faire c'est pareil tu retiens la charge progressivement doucement pour travailler en excentrique après il va falloir ajouter la contraction concentrique en remontant le poids de manière doucement le fait de faire ça tu vas renforcer ton tendon ton contrôle moteur et diminuer tes douleurs et après il va falloir réadapter par rapport à ton entraînement donc si tu as l'habitude de faire des tractions ce que tu vas pouvoir faire c'est te tenir à la barre et maintenir au début 10 secondes pas que ça fasse trop mal ensuite 15 secondes et répéter ça plusieurs fois après il faudra réadapter en fonction du sport que tu pratiques alors attention parfois les tendines de coude que ce soit ici ou là la douleur elle peut venir de l'épaule ou des cervicales même le plus fréquemment des cervicales comment le savoir et bien c'est assez simple on va dire tout à l'heure j'avais mal à ce doigt là quand je plie donc je fais ça ça me déclenche ma douleur ici ce que je vais faire c'est que je vais faire une rétraction cervicale donc ce mouvement là et dans cette position là je vais retester mon doigt si dans cette position là j'ai moins mal au doigt ça veut dire qu'une partie de ma douleur ne vient pas du tendon ici mais vient de la région cervicale dans ce cas là il faudra travailler la mobilité des cervicales donc j'ai déjà fait une vidéo dessus et tu pourras regarder ici voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer les cloches de notification mettez-moi des commentaires si vous avez des questions techniques ou si vous avez d'autres douleurs ou d'autres vidéos que vous voulez voir j'en prendrai une autre pour en faire n'oubliez pas le petit like et je vous dis à la prochaine allez ciao 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 ciao